Dans cette septième vidéo sur le jeu de l'ombre, ce sera d'ailleurs la dernière essentielle, peut-être que j'en ferai une autre pour quelques petites variantes mais je vais vous parler tout d'abord des paiements occasionnels et je vous parlerai aussi de la durée d'une partie de jeu de l'ombre, comment on délimite cette partie, à quelle longueur de temps pendant combien de temps nous allons jouer. Nous avons vu les paiements systématiques qui sont liés donc à la poule, tout ce qui est au-devant, plus la bête qui pourrait être faite et nous avons vu comment nous jouerons tout ça. Ce sont les paiements principaux. Donc maintenant nous parlons de ce que nous appelons les paiements occasionnels. Alors les paiements occasionnels ils sont liés au type de contrat et il dépend donc si l'ombre réussit le contrat qu'il a annoncé ou s'il ne le réussit pas. Tout d'abord nous allons parler du paiement du sans prendre. Lorsqu'un joueur joue en sans prendre, il y a deux manières de jouer en sans prendre. Un sans prendre ordinaire donc il s'engage à faire plus de levées que l'un ou l'autre des deux tiers, on n'additionne pas les levées des tiers. S'il fait plus de levées par exemple ici, une, deux, trois, quatre, je suis l'ombre, j'ai fait quatre levées, il n'y en a rien que trois ici, que deux ici, donc l'ombre a gagné, j'ai gagné, j'ai rempli mon contrat. Si j'avais joué en sans prendre alors je me ferai payer par les deux tiers, chacun des deux tiers devra me payer, la valeur du sans prendre. Alors cette valeur du sans prendre, elle est fixée à six jetons. On pouvait, on pouvait aussi jouer au paiement double, un sans prendre double ce serait 12 jetons. Mais dans le cas où nous jouons selon la méthode de paiement pour la poule, l'établissement de la poule à 2 et 1, je vous renvoie sur les sur les vidéos précédentes, il serait quand même disproportionné de payer 12 jetons pour le sans prendre. Sachant que c'est les deux qui vont payer 12 et si l'ombre repère, c'est lui qui va payer aux autres, c'est le cas. Donc là je vous explique déjà comment ça fonctionne, c'est à dire que si l'ombre a rempli son contrat de sans prendre ordinaire, ordinaire, en faisant plus de levées que l'un ou l'autre des deux tiers, à ce moment là, chacun des deux tiers va lui payer à la fin, toute la fin, 3 et 3,6. En plus on ne parle plus de la poule, la poule c'est réglé, la poule, la bête, tout ça c'est réglé, 3 et 3,6. Donc il y a mes 6, ici, ici, et l'ombre gagne ses 6, ici. Voilà, d'accord ? Alors, dans quel cas, l'ombre joue avec un sans prendre, c'est ce que je vais commencer à dire. Donc il y a le sans prendre simple. Bon. On peut aussi penser que, quand l'ombre a fait un sans prendre simple, il sait aussi, à partir de la cinquième levée, il fait cinq levées, il continue à jouer, donc il s'engage à faire la vol. Et il rate. Est-il payé du sans prendre ? Oui, il est payé du sans prendre, parce que son contrat était un contrat en sans prendre. C'est une option qui est apparue au cours de jeu, pour faire la vol, c'est la vol qu'on appelle engagée, et elle n'a pas d'influence sur les paiements du sans prendre. Si l'ombre a fait le sans prendre, il a gagné. C'est tout. Et il est payé. Ça, c'est la vol engagée, donc la vol engagée n'a pas d'influence. Raté ou pas, c'est pareil. Par contre, ça n'est pas la même chose lorsqu'on parle des paiements exceptionnels. Ça, on l'a vu précédemment. Mais là, c'est simple. Dans le cas de la vol, la vol qui était contractuelle, donc l'ombre va jouer sans prendre, mais il s'engage dès le départ à faire la vol. Même s'il a fait cinq levées, eh bien, à ce moment-là, on pourrait croire que son sans prendre est réussi, mais son contrat, ce n'était pas sans prendre. Son contrat, c'était de tout réussir. Donc, s'il n'a pas tout réussi, quel que soit le nombre de levées qu'il aura réussi avant que les tiers fassent une levée, ce qui va stopper tout, puisque la vol, à ce moment-là, est ratée, eh bien, à ce moment-là, le contrat n'aura pas été rempli. Et c'est l'ombre qui devra payer. Donc, je suppose que ça, c'est à moi. Et donc, l'ombre qui n'a pas réussi la vol contractuelle va devoir payer. Il va payer les deux. 6 et 6. Attendez. 5 et 5. 6 et 6. Excusez-moi, je ne suis pas très bien. 6 et 6. Voilà. Un contrat raté de sans prendre ou de vol. Et c'est l'ombre qui paye. Un contrat réussi de sans prendre ou de vol. Et c'est les tiers, les deux tiers qui vont payer. Vous voyez ? Soit les deux tiers payent, soit l'ombre paye les deux. Voilà. C'est tout. Et ça s'arrête là. Simplement, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la vol engagée n'a pas d'influence sur le paiement du sans prendre. Alors que la vol contractuelle, oui. Parce que c'est un contrat. Bien entendu, si on a fait un contrat en demande, on ne parle plus du sans prendre. Réussi ou pas, il n'y a pas de sans prendre. Et c'est un des avantages, en tout cas, du sans prendre. Bon, ça va être de toucher cette somme supplémentaire ou de la mettre en jeu, de prendre un risque aussi. Voilà. Voilà ce que c'est que le sans prendre. Et c'est tout. J'ai rien d'autre à dire sur le sans prendre. Donc, il nous reste à parler de quoi ? Il va nous rester à parler du deuxième et dernier cas de paiement occasionnel qui consiste à payer les matadors. Et il n'y a que l'ombre qui peut se faire payer les matadors ou qui va les payer pareil, au deux tiers, s'il ne réussit pas son contrat. Et cette fois-ci, nous parlons de tous les contrats, tous les contrats, que ce soit en demande, que ce soit en 130 ou que ce soit en vol. Si l'ombre réussit, il se fera payer les matadors. S'il ne réussit pas son contrat, il paiera les matadors. Alors, qu'est-ce que c'est que ces matadors ? Eh bien, vous le savez, tout le monde le sait. Il y a trois matadors. Trois matadors, donc, qui sont l'espadille, la manille et la batte. Pour que les matadors soient payables, il faut que l'ombre, il n'y a que l'ombre, on considère que l'ombre. Peu importe ce que les autres ont dans leur jeu. Il faut que l'ombre, au tout début du coup, c'est-à-dire au moment où la première carte va être jouée, il faut que l'ombre ait les trois matadors en main, les trois. S'il n'y en a que deux, il n'y aura pas de paiement de matadors, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il faut les trois matadors. L'espadille, la manille et la batte. Ça, c'est vrai. Et chaque matador vaudra un jeton. Si on joue avec les paiements doubles, ils vaudront deux jetons. Là, nous partons sur un cas de figure où on a choisi que les matadors valaient un jeton. Au début du jeu, on peut s'entendre pour les paiements doubles. Bien, on les fait simple. Donc, trois matadors, trois jetons. Supposons que l'ombre ait les trois matadors. Au début du coup, il va et qu'il gagne et qu'il remplisse son contrat, quel que soit le type de contrat. Il faut qu'il réussisse. À ce moment-là, il dit j'avais trois matadors. Il faut qu'il les demande. À ce moment-là, il va les payer. Ils vont être payés par les deux tiers. Il va ramasser. Moi, je ne paierais pas double. Quoique sur mon site, j'ai marqué. Mais bon, je ne paierais pas double. Pourquoi ? Parce que déjà, avoir trois matadors, c'est un gros avantage pour le jeu. Donc, si en plus, on donne encore plus de somme de jetons pour celui qui a déjà eu la chance de pouvoir gagner relativement facilement, je trouve que c'est exagéré. Donc, ces paiements simples correspondent bien à ce qu'on doit payer. Voilà. Très bien. Ça peut être en demande, je vous l'ai dit. Donc, le matador a pu rentrer aussi au moment des échanges entre le talon et le jeu de l'ombre. Quand l'ombre a fait sa demande, il a demandé des cartes. Il a échangé ses cartes avec celle du talon et il lui est arrivé un ou deux matadors. Voilà. Ça peut arriver, ça aussi. Donc, on peut aussi récompenser pour ça. Bien. Enfin, peu importe pourquoi, le jeu, c'est ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, comment on peut savoir qu'il avait ces trois matadors en main. Bon, ça, c'est une simplicité absolue. Donc, s'il a les trois matadors en main, il a fait les trois levées qui correspondent. Parce qu'on ne peut pas faire. C'est obligé. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine. On n'annonce pas les matadors au début du jeu. Ce n'est pas une annonce. Ça se fait lorsque la dernière levée a été faite. Lorsqu'on paie la poule, on fait les bêtes, etc., on paie les bêtes, etc. Et bien, à ce moment-là, l'ombre doit demander qu'on lui paye ces matadors. Comme le sans prendre, d'ailleurs. Alors, que doit-on dire ? S'il ne réussit pas, bien sûr, c'est lui qui va payer les deux tiers. S'il ne réussit pas, ça peut être... Qu'il ne réussisse pas, c'est valable pour tout. Pour le Kodi aussi. Quand on arrive, je veux dire, en paire remise, l'ombre paire remise, que ce soit par 3 ou par 4, il a perdu. Il n'a pas rempli son contrat, donc il paye. Voilà. Et si un des deux joueurs des deux tiers gagne par Kodi, ça ne change rien. Les deux joueurs vont aussi avoir droit au paiement des matadors. Comme ils vont aussi avoir droit au paiement du sans prendre. Ça ne change rien. Il faut bien savoir ça. Ce n'est pas du tout la même chose que le paiement systématique. Voilà comment ça se passe. Mais, ce qu'il faut dire, c'est que quoi qu'il n'y ait que 3 matadors, pour le paiement des matadors, c'est un peu différent. Dans le sens où, disons que tous les atouts qui vont suivre hiérarchiquement, directement les 3 matadors, sans qu'il y ait, on va dire, d'espace dans cette hiérarchie, tous ces matadors qui seront au contact, ces atouts qui seront au contact des 3 matadors, alors ils seront considérés comme des matadors, pour leur paiement. Alors, ça veut dire quoi ? On va dire, je vais voir ce qu'il y a dans mon jeu. C'est toujours pareil, on n'est pas obligé de les signaler. On va dire que c'était à tout cœur, donc je vais sortir tous les atouts cœur, je vous montre. Et voilà, allez, on fait comme ça. Donc vous avez donc les 3, l'ombre avait dans sa main, il avait pris à tout cœur. Donc s'il a pris à tout cœur, la manie, c'est le 7 de cœur. Il avait le 7 de cœur et il avait la batte. Donc à ce moment-là, il a 3 matadors, un jeton, un jeton, un jeton. D'accord ? Et par contre, après, dans son jeu, il avait aussi le ponte. Et le ponte, il vient juste derrière la batte. Donc il est considéré comme un matador. Pour le paiement, pas pour le jeu. Pour le paiement, pas pour le jeu de la carte. D'accord ? Si derrière, il a par exemple le roi de cœur, il va être payé aussi. C'est ça. Donc on dira qu'ici, ça vaut un jeton, deux jetons, trois jetons. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum nécessaire. Mais celui-là vaut aussi et celui-là vaut aussi. Voilà. Par contre, s'il avait le 2 de cœur, derrière le roi, il y a la dame, le valet et il y a le 2. Il y a deux cartes. Donc il y a une interruption de la série. Alors celui-là n'est pas payé. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq matadors à payer. Cinq matadors à payer, que ce soit en demande ou que ce soit, c'est un cas particulier. Si un joueur a les cinq matadors, il est l'ombre, eh bien il est sûr de faire cinq levées. Donc que ce soit en demande ou à s'en prendre, il va gagner. Donc là, il se fera payer le 100 prendre et il se fera payer les cinq matadors. C'est une obligation. Dans quel cas cela ne marcherait pas ? Ça serait s'il avait demandé un contrat de vol. Alors là, il se sera engagé à faire la vol. Et s'il ne réussissait pas cette vol, parce que les tiers ont fait une levée. Du moment que cette levée est faite, le contrat de vol est perdu par l'ombre. À ce moment-là, c'est lui qui va devoir payer le 100 prendre et c'est lui qui va devoir payer les matadors à chacun des deux joueurs. Donc ici, trois et deux cinq, cinq ici et cinq ici. Voilà. C'est tout. Qu'ils perdent par remise, par codi, c'est pareil, ça ne change rien. Les deux tiers sont payés de la même manière. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis s'ils gagnent, c'est les deux tiers qu'ils payent. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur ce système-là. C'est ce qu'on appelle donc les paiements occasionnels. Il ne faut pas les oublier parce que de ce qu'il y a surtout, c'est qu'il faut absolument que pour qu'ils soient payés, il faut que si l'ombre gagne, il doit les réclamer. Il doit réclamer le 100 prendre et il doit réclamer les matadors. Par contre, si ils perdent, ce sont les tiers qui devront réclamer. Voilà. Reste à savoir jusqu'à quand ils peuvent réclamer. Eh bien, un 100 prendre, c'est un contrat. Donc c'est un contrat, il est connu. Voilà. On n'a plus rien à prouver quoi, si vous voulez. Donc, même si le coût suivant a commencé, il va falloir le payer le 100 prendre. Parce qu'il n'y a rien à prouver. C'est toujours, il peut toujours le demander même si on a commencé à jouer pour le coût suivant. Ensuite, pour les matadors, on voit bien qu'il peut y avoir des contestations. Puisqu'ils ne s'annoncent pas. Donc, un des deux tiers ou les deux, on pourrait dire, non, moi, je veux voir dans les levées. Et à ce moment-là, si le coût suivant a commencé, c'est-à-dire qu'on a plié toutes les cartes. À ce moment-là, on ne peut plus y avoir de... On ne peut plus demander. On ne peut pas demander, on ne peut plus rien prouver. Donc, c'est pour ça que, du moment que le... On a commencé à jouer pour le coût suivant, à ce moment-là. On ne peut plus réclamer les matadors. Ni d'un côté et ni de l'autre. Et voilà. Et j'ai tout dit concernant les paiements occasionnels. Reste à parler... Reste à parler... De... La durée du jeu. La durée du jeu. Alors, comment faisait-il à l'époque ? Donc, autour de 1700 quoi. Comment faisait-il ? Et bien voilà. C'est simple. Chaque fois qu'un joueur gagnait, uniquement l'ombre. Chaque fois que l'ombre gagne, il prélève un de ses jetons. Et il le met à un emplacement qui sera convenu. Peut-être une petite corbeille, une assiette, voilà. Donc, il gagne. On paye tout. Et il met un jeton parce qu'il a gagné. D'accord ? Si un joueur gagne Codille, il ne met pas de jetons dans l'emplacement. Il n'en met pas. D'accord ? Si le même joueur gagne encore une fois, il met un deuxième jeton. Si l'ombre gagne. Chaque fois que l'ombre gagne, il met un jeton. Mais si l'ombre est le jaune et qu'il gagne, il met encore un jeton. Voilà. Et le jeu s'arrêtera. Alors, quand l'ombre gagne, on dit qu'il tire la poule. D'accord ? Donc, chaque fois que la poule est tirée, mais que par l'ombre, pas par le Codille. Chaque fois que la poule est tirée, à ce moment-là, par l'ombre, à ce moment-là, il n'y a que l'ombre qui peut mettre un jeton. Et bien, le jeu s'arrêtera lorsque l'on aura atteint le nombre de jetons correspondant à ce que l'on avait choisi au début du jeu. Voilà. On peut dire que l'on joue en, par exemple, 20 jetons. En 20 jetons, l'ombre gagne. Ou bien, en 10, en 20, en ce que l'on veut. Selon que l'on veut faire durer le jeu, plus ou moins longtemps. Puis se pose le problème, lorsqu'on arrive à la fin. Donc, on est 3, 4, 5, 6, 7, par exemple. Je ne sais pas, je fais comme ça. 8, 9, bon peu importe, 10. On arrive à 10, ça y est, le jeu est fini. Mais il peut y avoir quoi. On peut terminer. Bon, s'il a gagné, bien sûr, lorsque le 10e a gagné, qu'est-ce qui se passe ? Toute la poule a été tirée. Donc, il n'y a plus rien au milieu. C'est ça. Et s'il y avait une... Selon la manière dont il aura gagné, il aura gagné une ou plusieurs bêtes. D'accord ? Mais il se peut qu'il reste des bêtes. Voilà. Il se peut qu'il reste des bêtes. Alors là, il y a plusieurs manières de faire. Mais là, c'est une entente. C'est pareil. Ce qui doit être... Ça doit être fait entre les joueurs. Soit on continue le jeu. On continue le jeu. On peut continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bêtes. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bêtes. Parce qu'il n'y a plus de bêtes, qu'on a tiré toute la poule. À ce moment-là, le jeu s'arrête. Voilà. On peut faire ça. Ou bien alors, on peut décider, s'il n'y a pas de temps, que tout l'argent... Enfin, on va dire que toutes les bêtes qui sont en attente, eh bien, chaque joueur va mettre la sienne au milieu en jeton. En fiche, si nécessaire. Et après, on partage en trois tout cela. Et ça s'arrête. Voilà. C'est une possibilité aussi. Voilà. C'est... C'est... C'est une entente, hein. C'est une entente. Et... Et ces jetons qui restent ? Qu'en faire ? Bon, ben, il faut savoir qu'à l'époque, les jetons, là, qui étaient... Les jetons de poule, ça. Ils sont... Qui sont là. Eh bien, ils vont être... Ils vont être... Parce qu'après, lorsqu'on a fait les 10 ou les 20, on n'en rajoute pas. On n'en rajoute pas. Et... À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va... Ils étaient... Qu'est-ce qui se passait ? Ben, ils étaient donnés... C'était... Ça pouvait être donné, on va dire, un domestique. Enfin, on appelait ça aussi payer les cartes. Parce que les cartes avaient une valeur, quand même. Bien entendu. Ça pouvait payer les cartes. Donc... Peut-être soit donné à la... À la personne qui organise le jeu. Mais bon, en général, ça devait être plutôt donné aux domestiques. Qui avaient été achetées les cartes. Ou... Je ne sais pas trop comment ça se... Ça se passait à l'époque. En fait, tout cet argent ne venait pas dans les mains des joueurs. Mais il servait à récompenser soit les domestiques, soit... Euh... Soit les... Comment dire... Soit le maître ou la maîtresse de maison. Bon. Ça, c'est une anecdote. Voilà. Après, vous voyez, vous-même, ce que vous en faites. Voilà. Voilà. Ou alors, ne mettez pas de le temps. Et puis, euh... Et puis, euh... Si vous voulez, vous les notez sur une fiche. Voilà. Comme ça, il n'y aura rien à payer derrière. Donc, euh... C'est tout. C'est... Alors, si on s'en tient à la règle très précise. On parlait, euh... Lorsqu'il y avait, euh... Une débête en attente. On disait qu'on jouait, euh... Un nombre de tours. Vous voyez. Euh... On jouait, par exemple, euh... Tant de tours. Deux tours, par exemple. Deux tours. Alors, deux tours, c'est... Moi, je joue, euh... Le deuxième, euh... Enfin, je joue, le... Distribue. Lui, distribue. Lui, distribue. Il y en a fait un tour. Donc, il faut avoir un tour complet. Je pose la question, hein, sur ce sujet. Parce que, si on fait comme ça, euh... Euh... Qu'on s'en tient à ça. Puisqu'on ne parle pas de faire disparaître toutes les bêtes. Ben... C'est compliqué, hein. Parce qu'honnêtement, je... Qu'est-ce qui va rester ? Ben, à la fin, on aura fait des tours. Et alors, il va encore rester des bêtes. Ou... Peut-être. Ou il n'y en aura plus. Euh... C'est pas précis. Voilà. Et l'autre chose, c'était des fois, ça s'arrêtait, euh... On disait, euh... On va jouer jusqu'à là... À la prochaine bête. Ou... Je crois qu'en fait, ce qu'il fallait bien lire, en tout cas. Ou alors, c'est... Je ne me souviens pas très bien. Mais c'est plutôt ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on va jouer jusqu'à la dernière bête. Lorsqu'il n'y aura plus de bêtes en jeu, alors le jeu s'arrêtera. Le mieux, c'est ça. On joue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bêtes. Et puis, c'est fini. Mais le minimum, c'est d'avoir fait que la poule a été tirée 10, 15, 20, etc. fois par l'ombre. Ça, c'est le minimum. Et c'est à partir de là qu'on regarde s'il y a des bêtes ou s'il n'y en a pas. S'il y en a, on continue à jouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bêtes et ça s'arrête. Et voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur le jeu de l'ombre. Et c'est terminé avec. Je vais vous parler quand même, au lieu de faire une autre vidéo là-dessus, parce que ce serait trop. Je vais vous parler d'une manière de faire pour éviter qu'il y ait trop de passes. Vous avez vu que lorsque l'on fait des enchères de contrat, un joueur peut passer, le deuxième passer, le troisième passe. À ce moment-là, on avait dit, on rajoute, chacun avait rajouté, à des temps qu'on est au début, il y avait deux jetons, il rajoute un jeton. Là ici, pareil, deux jetons, etc. Et rajoute, donc il passe, rajoute, comme les trois ont passé, on a rajouté un jeton. C'est ça 2 et 1. Et on sait que chacun vaut 3. Et donc là, il y a 18 jetons réels. Il y a 18 lorsqu'il n'y en a que 2, puisqu'on multiplie par 9. 3 fois 9, 27. Il y a 27 jetons. Si les trois passent encore, il va y avoir encore un jeton de plus. On va augmenter de 9. 4 fois 9, 36, etc. Et donc, si vraiment les joueurs ne sont pas un minimum téméraires, bien à ce moment-là, ou alors ils veulent aller jouer certains, 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 on peut avoir un grand nombre de passes comme ça. Et le jeu s'éternise. Donc bon, à ce moment-là, ça peut être pénible. Alors, pour éviter cela, il y a une méthode qui s'appelait l'espadille forcée. Alors, c'est quoi l'espadille forcée ? Alors, je reviens au début. Donc, on commence le jeu, par exemple. Donc, il y a l'enjeu initial qui est donc de 9 fois 2, 18. La poule est à 18. Il n'y a pas eu de passes parce qu'on n'a pas poussé. J'ai distribué les cartes. Chacun a ses cartes en main. Maintenant, je suis le premier à parler. Je passe. Lui, il regarde son jeu. Il regarde son jeu. Il passe. Lui, il regarde son jeu. Il passe. Il ne veut même pas jouer en demande. Rien du tout. Personne. Les trois ont passé. Normalement, je l'ai dit, chacun rajoute un jeton de passes. Et la même passe, on va dire, pour la distribution. C'est comme si le coup avait été joué. Donc, on passe. C'était moi qui... On va dire comme tout à l'heure. C'est celui qui avait donné. À ce moment-là, c'est moi qui vais donner, etc. Et puis après, chaque fois qu'on passe, c'est comme si le coup avait été joué. Sauf qu'on remise un jeton supplémentaire. Ça, c'est le jeu normal. Mais espagy forcé, il peut y avoir des passes. Vous allez voir que c'est possible. Mais elles sont beaucoup plus rares. Alors, pourquoi ? Parce que du moment que les trois ont passé. Les talons étaient là. C'était moi le premier à parler. Donc, j'ai dit, je passe, il passe, il passe. Très bien. À ce moment-là, celui qui a l'espadille en main est obligé de jouer. Est obligé d'être l'ombre. Donc, ça fait du hasard quand même. Et donc, ça veut dire quoi ? Sauf que quand il va passer, il le sait. À ce moment-là, c'est quoi ? Eh bien, il va montrer qu'il a l'espadille. Et à ce moment-là, c'est lui l'ombre d'office. Il n'y a pas de passe. Il va jouer en demande. Il va jouer forcément en demande, par contre. Il ne pourra pas dire, je joue sans prendre ou quoi que ce soit. Non, non. Il va jouer en demande. Jouer en demande, à ce moment-là, forcé. Il ne peut pas non plus prétendre à la vol engagée. Ce n'est pas possible. Donc, si on joue espadille forcé, celui qui espadille va être l'ombre en demande. Et il n'aura pas le droit de faire la vol engagée. Voilà. Tout le reste, c'est pareil. Donc, ça pourrait être lui. Ça pourrait être lui. Mais, prenons n'importe quelle carte. Du talon, ça c'est le talon. Et je mets l'espadille dedans. Là, je n'ai pas l'espadille. Il n'a pas l'espadille. Il n'a pas l'espadille. À ce moment-là, tout le monde a dit. Donc, je n'ai pas l'espadille. Bon, ok. On vérifie. On vérifie. L'espadille est forcément là. Du moment qu'elle est là, à ce moment-là, on passe. Vraiment. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et on joue normalement. Et puis, alors, la donne passe au suivant. C'est moi, etc. On donne. On continue comme ça. Voilà. Et à ce moment-là, même chose. Si les trois passes, on va regarder qu'il y a l'espadille. Voilà. On jouera l'espadille forcé. C'est une manière qui était pratiquée pour éviter qu'il y ait trop de passes. Voilà. Et donc, le jeu s'éternise à distribuer pour rien. Quoique ça faisait monter la poule. Voilà. Donc, c'était ça que je voulais expliquer. Voilà. Donc, en ayant dit ça, j'ai tout dit. J'ai tout dit sur le jeu de l'ombre, tel qu'il était pratiqué, on va dire, sous Louis XIV, par exemple. Voilà. C'est tout. J'ai rien de plus à ajouter. Sauf si vous avez des questions, mais là, c'est dans les commentaires. Voilà. C'est tout. Et puis, je pourrais faire une autre vidéo pour vous dire quelles ont été ensuite des modifications apportées. Par exemple, au Trésilio. Vous voyez, Trésilio, Trésilio, loi 3. En gros, on rajoutait simplement un contrat. Là, il n'y a que deux contrats plus un qui est très rare à la vol. Autrement, c'est demande. C'est-à-dire qu'on veut écarter de son jeu des cartes, puis on les remplacer par les petits talons. Enfin, on demande des cartes. Ou bien alors, on joue sans prendre. Après, la vol, c'est particulier. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et on peut rajouter donc un autre contrat. Entre les deux. Mais, c'est pareil. Comme l'espadille forcée, ça rend très aléatoire le jeu. Cette manière de jouer avec un autre contrat, on peut le rendre aussi aléatoire. Je pourrais en faire une petite vidéo sur le Trésilio. Là, ce n'est pas le moment d'en parler. Alors, je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi. Au revoir.